Bonsoir, merci d'être venu à ces directs avec le Science Erise. Nous allons ce soir faire les points sur l'actualité française et vous pourrez poser toutes les questions que vous aurez à Lucien après cette brève interview. Nous allons en commencer. Commençons d'abord avec une première question. On fait les points sur les gilets jaunes, les tendances et perspectives de l'actualité. Oui, alors tout d'abord merci à toi Massimo pour m'avoir proposé ce créneau en direct et puis avoir tout organisé. Alors, première question, points sur les gilets jaunes, tendances et perspectives. Donc, bon, là on voit bien qu'effectivement ce n'est pas une révolution colorée, sinon ce serait déjà fini. Parce qu'il y a encore des gens qui se posent la question, parfois sur ma page Facebook, qui me disent « Ah ah ah, attention, tout est manipulé, tout est contrôlé. » Bon, si c'était le cas, ce serait déjà torché, excusez-moi d'être familier, mais ça ne dure pas aussi longtemps, normalement, une révolution colorée. C'est-à-dire en fait un putsch déguisé en révolution spontanée. Un coup d'État déguisé en insurrection populaire spontanée. Donc là, on voit bien que ça traîne en longueur. Ça traîne en longueur parce qu'il n'y a pas de moyens, tout simplement. Et puis que le pouvoir ne veut rien lâcher et que les Français ne veulent rien lâcher non plus, puisque c'est une question de survie. Donc là, on est aujourd'hui dans une sorte de guerre de tranchées. Là, on s'observe. Donc le pouvoir a lancé l'arme atomique, c'est-à-dire l'accusation d'antisémitisme, pour essayer d'intimider psychologiquement les gilets jaunes, pour essayer de les faire rentrer chez eux, pour qu'ils ferment leur gueule, qu'ils arrêtent finalement de désobéir, puisque les manifs, la moitié, enfin je ne sais pas exactement, mais la plupart des manifestations ne sont pas déclarées. Donc aujourd'hui, on en est là. Là, alors bon, la question ensuite, c'est que je me pose, moi, en général, c'est plus... J'essaye de sortir de la situation du spectateur, parce que le spectateur est passif. Le spectateur, il se demande qu'est-ce qu'il va se passer. Il faut devenir acteur. Donc la question que je me pose, ce n'est pas comment ça va évoluer, c'est comment je vais faire en sorte que ça évolue dans le sens qui m'intéresse. En fait, c'est la vraie question qu'il faut se poser. Et là, bon, on s'implique. Enfin, en fait, c'est une question qui vous oblige à réfléchir sur le mode d'implication dans l'événement, et vous sortez de cette attitude de spectateur passif qui est cultivée depuis maintenant plusieurs décennies par l'audiovisuel. On a tellement l'habitude de regarder la télé et d'apprendre ce qui se passe à la télé, mais sans agir dessus, ou d'aller au cinéma pour prendre une sorte de dose de psychotrope. Le cinéma, c'est ça. C'est le même fonctionnement qu'un psychotrope, qu'un excitant nerveux. Et donc, il faut sortir de cette attitude du spectateur passif pour devenir acteur de notre vie. Et alors, effectivement, Internet est interactif, c'est déjà mieux, mais il faut vraiment sortir de l'audiovisuel, aussi de l'écoute passive de la radio. Alors certes, il n'y a pas le côté hypnotique des images à la radio, mais malgré tout, on est quand même passif. C'est-à-dire qu'on reçoit la vérité, on reçoit une narration, une version des faits, une version des faits, sans pouvoir agir dessus. Il faut pouvoir intervenir, il faut pouvoir jouer sa partition dans l'orchestre. Et ça, il n'y a qu'Internet qui permet de ça. Pour l'instant, évidemment. Mais bon, ça va être difficile de transformer Internet en une espèce d'énorme télévision à taille, à échelle mondiale. Donc voilà. En fait, sur le fond, je ne sais pas ce qui va se passer. Alors, il y a encore toujours des rumeurs sur un coup d'État militaire, paramilitaire. Bon, je veux dire, Anne Masserane, que vois-tu venir ? Bon, pour l'instant, on ne voit rien venir. Alors, pour être précis, ce n'est pas le général de Villiers qui parlait de ça, c'est le général Thauzin, Didier Thauzin, qui a fait des tweets ou des commentaires sur Facebook en sous-entendant, c'était en décembre, en sous-entendant que Macron allait partir d'une manière non conventionnelle. Bon, je vais mettre ça sur ma page Facebook demain, puisque j'ai un article là-dessus. Et donc, bon, après, je veux dire, si ça se finit comme ça, si ça se déroule de cette façon-là, on verra au moment. Enfin, on est un peu dans l'imprévisible. L'intérêt des moments révolutionnaires, insurrectionnels, c'est justement d'ouvrir à nouveau l'horizon des possibles et de sortir du programme quasi informatique, du programme dans lequel on veut nous faire rentrer de force, où tout est déjà prévu à l'avance, avec des opérations qui s'enchaînent logiquement, suppression de l'argent liquide d'ici 2022, c'est ce qui est prévu par le gouvernement. Le document est sorti l'an dernier. Donc, j'ai envie de dire, bon, s'il y a un coup d'État en préparation, il faut s'activer un peu. Et puis ensuite, effectivement, il faudra interdire un certain nombre de choses, notamment la suppression de l'argent liquide. Donc, mais effectivement, bon, moi, je ne suis pas militaire, je ne suis pas paramilitaire. Dans quelle mesure puis-je prendre part à cela ? Je ne peux pas faire grand-chose, puisque les Français sont désarmés. On n'a pas d'armes. Enfin, si les armes étaient en vente libre, je pourrais me joindre aux paramilitaires ou aux militaires. Ce n'est pas le cas. Donc, je ne peux pas le faire. À partir de là, je peux faire de la guérilla culturelle, de la guérilla intellectuelle, informationnelle, cognitive, comme ce que l'on fait ce soir. Je ne peux pas faire grand-chose de plus. Ou ce que font aussi les Gilets jaunes et ce que je fais avec eux quand je vais dans une manifestation. Et en fait, la seule question à se poser, c'est ça. C'est comment puis-je m'impliquer ? Comment puis-je m'investir ? Peu importe le résultat, finalement. Parce que de toute façon, si on laisse faire, ce sera forcément pire. Quand je dis si on laisse faire, je m'explique. Si on ne fait rien, ce sera forcément pire que si on fait quelque chose, quoi que l'on fasse. Il faut vraiment se mettre ça dans la tête. Quoi que l'on fasse. Selon certaines sources, les sondages donnent Macron ou sa formation politique à 30%, et ses adversaires à 27%. Donc, on voit qu'apparemment, les gens protestent, mais ils revêtent toujours les mêmes partis. Pourquoi cela arrive ? Oui, alors là aussi, j'ai envie de dire, je vais déplacer le débat, encore une fois. C'est-à-dire que la question que je me pose, ce n'est pas pourquoi les gens votent comme des idiots, sachant que, bon, c'est vrai qu'il y a quand même plusieurs millions de gens dans ce pays qui ont voté sincèrement pour Emmanuel Macron en 2017 et qui sont prêts à recommencer. Quels que soient les prétextes, je veux dire, l'extrême-gauche a voté pour Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, mais bon, voilà, enfin, je veux dire, alors maintenant, peut-être qu'il y en a qui s'emborrent les doigts et qui vont dans les manifestations de Gilets jaunes, mais en 2022, ils voteront encore pour lui s'il est opposé à Marine Le Pen. Donc, bon, c'est juste bidon, tout ça, enfin, c'est des prétextes. En fait, ils veulent le monde qu'Emmanuel Macron leur promet. Ils le veulent. Puisque sinon, tout simplement, ils ne voteraient pas pour cette tendance politique. Alors, la question que je me pose, en fait, c'est comment gagner face à Emmanuel Macron et à La République En Marche. Donc, ce n'est pas pourquoi les gens sont aussi bêtes, mais c'est comment gagner face à un électorat aussi bête. Donc, je répète un peu ce que je disais pour la première question. Il faut déplacer le débat, c'est-à-dire, finalement, de l'analyse vers l'implication. Donc, ne pas se contenter de déplorer, ne pas se contenter de constater, mais chercher des solutions tout de suite. C'est-à-dire, quand quelque chose ne vous plaît pas, bon, en fait, alors, il y a un moment d'analyse qui peut être indispensable pour, justement, trouver des solutions. Mais chercher les solutions, et les trouver, surtout, ça doit être vraiment la priorité, ça doit être le phare dans l'obscurité. Il faut chercher des solutions et ne pas se contenter de constater ou de déplorer. Donc, à la question pourquoi Macron est-il encore favori dans les sondages, je réponds, comment faire pour qu'il ne soit plus favori dans les sondages ? Voilà. Et donc, ça, ça suppose, encore une fois, l'implication, c'est-à-dire le militantisme au sens large du terme. Il y a deux manières de militer dans la métapolitique et dans la politique conventionnelle. Donc, il y a deux façons de militer dans... Moi, je suis sur les deux en même temps, puisque j'ai pris ma carte au Rassemblement National il y a quelques années, et puis que je suis aussi impliqué, par exemple, à Égalité et Réconciliation ou dans d'autres cercles ou dans d'autres organisations qui m'invitent. Donc, je vois bien que ce n'est pas du tout le même mode de militantisme que ça fait bouger des zones du cerveau différentes. Ce ne sont pas du tout les mêmes contraintes. La métapolitique peut se permettre de jouer un rôle de brise-glace, par exemple, ce que fait R, par exemple, en quelque sorte de briser certains tabous, d'attaquer la censure, le politiquement correct. Bon, la politique conventionnelle, doit être beaucoup plus attentive, enfin, comment dire ça, beaucoup plus... doit prendre des précautions supplémentaires que la métapolitique n'a pas besoin de prendre. Et je vois bien ça aussi sur les marchés, quand on tracte, on a affaire à des gens qui vous disent « Ah, mais oui, Marine, elle est sympa, puis je voterai bien pour votre parti, mais je ne le ferai pas parce que vous voulez sortir de l'UE ou de l'euro. » Ça, c'était pendant toutes les campagnes présidentielles et législatives en 2017. C'est ça que j'avais sur les marchés comme retour. Donc, bon, ça, l'information est remontée et puis, effectivement, récemment, il y a eu un amendement, une modification des priorités dans le programme de ce parti. Là, j'explique ce qui se passe parce qu'il y a plein de gens qui ne sont pas bien informés sur la réalité de ce parti vu de l'intérieur. Donc, quand vous avez un point de programme qui fait peur, c'est un boulet à traîner, c'est un handicap. C'est peut-être bien non pas de dire « Allez, on l'abandonne, mais de le rétrograder, de le mettre un peu dans l'ombre. » Et on verra plus tard. Déjà, il faut peut-être déjà arriver au pouvoir. Ça ne sert à rien de faire des grands discours sur la sortie de l'euro ou de l'UE quand on fait seulement 30 à 35% voire moins de 1% comme François Asselineau qui, par ailleurs, est tout à fait respectable et dont le parti a de bonnes idées. Mais, voilà, comment dépasser les 1% ? C'est la question que doit se poser l'UPR. Ce n'est certainement pas avec son programme du Frexit. Et idem pour Florian Philippot ou pour tous les partis comme ça qui ont un dogme. Ils ont raison, en fait. C'est là le problème. C'est sur le fond, ils ont raison. Mais les Français ne sont pas encore prêts à l'entendre. Donc là, j'évoque cela par rapport à toute la question finalement de ce que les mauvaises langues appellent la démagogie. C'est-à-dire comment savoir s'adresser au peuple. La politique conventionnelle est obligée de faire attention beaucoup plus que la métapolitique. La métapolitique peut se permettre d'être un peu plus brute de décoffrage parce qu'on ne s'adresse pas non plus aux mêmes masses. Un parti politique comme le Rassemblement National s'adresse à des millions de gens. Alors, virtuellement, les organisations de métapolitiques aussi s'adressent à des millions de gens. Mais dans les faits, ce n'est pas des millions de gens. Ça se compte en centaines de milliers. Mais on n'est pas sur une échelle de 10 à 20 ou à 30 millions puisque le corps électoral français est de 40 millions. Si on s'adresse à 40 millions de personnes, on est obligé d'adapter le discours. Moi, ce que j'ai appris, c'est que la politique ne consiste pas à dire la vérité. Je parle de la politique conventionnelle, les partis. Ça ne consiste pas à dire la vérité. Ça ne consiste pas non plus à dire ce que l'on pense. Ça consiste à produire un discours adapté à la moyenne. Ce projet a aussi sa légitimité et sa noblesse. Il s'agit de créer du lien, du lien social. Il s'agit de créer des passerelles entre les individus, entre les communautés. Donc, un discours adapté à la moyenne. La difficulté avec une société comme la société française, c'est le multiculturalisme et la multiplication des codes. Ça fait l'objet de la quatrième question que Massimo m'avait donné auparavant. J'y passe tout de suite sans même poser la question. Effectivement, le problème quand on est dans une société éclatée comme la société française, une société très hétérogène, c'est comment développer un discours adapté à la moyenne. Puisque, de fait, quelle moyenne ? Il va falloir donc trouver finalement un dénominateur commun à des gens qui n'ont pas vraiment de rapport les uns avec les autres à aucun niveau. Et c'est un peu la difficulté aujourd'hui de la politique conventionnelle qui doit donc... Bon, alors on peut appliquer les techniques anglo-américaines, c'est-à-dire faire de la segmentation électoraliste. Donc, en fonction du public, on tient un discours différent. Bon, et c'est... Alors là, pour le coup, c'est de la vraie démagogie. En revanche, il y a la démagogie au sens littéral du terme, au sens noble, c'est un discours donc de... populiste, mais qui essaye de véritablement trouver le dénominateur commun d'une masse, d'une foule hétérogène. Et qui, donc, se contente effectivement de chercher une moyenne. Et là, on sort du romantisme et on sort des... des grands discours lyriques et on passe... Là, on a les mains dans le cambouis et... et... les difficultés commencent à surgir. Parce qu'il va falloir s'adapter, forcément, à ce que veulent les gens. Ces 40 millions d'individus qui constituent le corps électoral français et qui viennent d'horizons parfaitement différents et qui ont des perspectives également parfaitement différentes. mais on doit... il faut... ben voilà, il faut faire avec. En fait, c'est qu'on a la publicité qui s'adresse à des publics différents par le biais des médias différents qui sont dédiés à certains segments, certains secteurs du public. Et finalement, il faudra faire des campagnes électorales ciblées sur certains types de publics. Oui, ben c'est... Mais il y a l'information aussi. Oui, alors en fait, ce qui se passe c'est que pour les publicités, en fonction de l'heure de la journée, effectivement, ça cible une catégorie différente de la population. Mais là, quand vous êtes sur un plateau de télévision, vous ne pouvez pas cibler vraiment une catégorie de population. C'est-à-dire que vous devez trouver vraiment le dénominateur commun et vous adapter. En fait, vous devez niveler par le bas. Vous n'avez pas le choix. Alors, parce que, effectivement, vous vous adressez à tout le monde. Enfin, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas comme si vous étiez simplement responsable de 5 minutes de publicité entre 19h55 et 20h. Ou là, bon, ou entre 7h55 et 8h du matin. Là, effectivement, on sait que ce ne sont pas les mêmes personnes qui regardent la télévision à ces heures-là. Donc, on peut adapter. Les gens qui regardent la télé le matin ne sont pas ceux qui regardent la télé à midi, ne sont pas ceux forcément qui regardent la télé le soir. Encore que, le soir, ce n'est plus fédérateur. A priori, c'est un peu tout le monde. Donc, le soir, justement, on va faire un panaché. On va proposer des publicités qui s'adressent un petit peu à tout le monde. mais sinon, les études de com montrent bien que les marketeurs, les publicitaires savent à qui ils s'adressent. Ils ont toujours en perspective de s'adresser à une partie du public. C'est ce qu'on appelle la segmentation et ça a été transféré ensuite dans le discours politique, c'est-à-dire, en fait, dans le rapport de l'orateur au public. Emmanuel Macron l'a pratiqué, mais avant lui, Nicolas Sarkozy l'avait pratiqué aussi et François Hollande aussi certainement. Je ne m'en souviens plus. Mais bon, concernant Macron, c'est très évident. Mais ça permet de gagner peut-être effectivement des élections, mais ensuite, ça ne permet pas de gouverner. C'est un peu le problème. parce qu'en fait, les promesses que vous avez faites, les beaux discours que vous avez tenus à cette foule hétérogène, chacune prise, enfin, cette foule hétérogène subdivisée en groupe auquel vous avez parlé l'un après l'autre individuellement, bon, ensuite, quand on revient dans, j'ai envie de dire, dans le monde réel, après la campagne électorale, bon, les promesses tenues ont du mal à se concrétiser. Forcément, parce que la foule est non seulement hétérogène, mais avec des intérêts contradictoires. Donc, vous avez tenu vous-même des propos contradictoires en période de campagne électorale. Et ensuite, bon, vous vous trouvez face à des revendications contradictoires qui vous reviennent dans la figure justement de la population, qui veulent des choses que vous leur avez promises. Cela arrive, je pense, à la cause d'une confusion des univers symboliques, d'une partialisation des univers symboliques et des codes des communications. Aujourd'hui, tout est babélisé et il n'y a pas de codes symboliques partagés. Exactement, oui, oui. Et donc, le seul moyen de réinstaurer un minimum d'unité, c'est de passer par la religion des droits de l'homme, mais qui, elle-même, est un prétexte en réalité. C'est-à-dire qu'en fait, la religion des droits de l'homme, c'est la religion des minorités. C'est-à-dire qu'en fait, pour refaire de l'unité avec cette multitude, on rentre dans ce que certains appellent le marxisme culturel, c'est-à-dire en fait, une espèce de divinisation, d'apologie, comment dire ça, d'admiration des minorités qui doivent, qui sont en quelque sorte, qui vont sauver le monde face à une majorité qui, elle, est considérée comme populiste et réactionnaire et rétrograde. En fait, les droits de l'homme conduisent à ça, conduisent à la dictature des minorités, voire même, encore au-delà, c'est même plus la dictature des minorités, c'est de toute façon l'éradication de la majorité. L'antispécisme, par exemple, bizarrement, en fait, on ne parle plus des droits de l'homme puisque là, c'est les droits des animaux, mais c'est la même structure que les droits de l'homme. C'est-à-dire que les minorités, c'est-à-dire l'individu, en fait, qui est la minorité des minorités, mais ça devient la matrice du droit universel. Ce ne sont plus les communautés, ce ne sont plus les États, c'est l'individu et les groupes, donc la majorité, doit s'adapter à l'individu. Et en fait, cette dictature des minorités est modelée sur ce mécanisme où la majorité doit s'adapter à l'individu. Vous voyez, c'est-à-dire que ensuite, les minorités actives, les lobbies, etc., s'appuient, surfent, en quelque sorte, sur cet individualisme roi promu par les droits de l'homme pour fragmenter aussi la majorité et les groupes qui possèdent une cohésion organique qu'il faut donc fragmenter, qu'il faut morceler en s'appuyant donc sur les droits des individus et d'ailleurs et jamais sur les devoirs, d'ailleurs. C'est toujours les droits. Et ça, c'est le subterfuge, le stratagème que le pouvoir utilise pour essayer de recréer l'unité. C'est-à-dire que nous sommes tous tenus de communier dans cette religion de l'individu qui, en fait, n'arrange pas du tout la majorité des gens parce que la majorité des gens n'a pas les moyens de s'en sortir individuellement. Pour pouvoir s'en sortir individuellement dans un contexte de type capitaliste, il faut un compte en banque bien fourni. Dès lors qu'on n'a pas ce compte en banque, il faut compter sur la communauté organique et donc sur la solidarité interindividuelle. Et donc, c'est pour ça que les droits de l'homme sont adaptés. Enfin, les droits de l'homme, c'est la morale du capitalisme en réalité. C'est rien d'autre que ça. Quand on est en dehors du capitalisme, on ne peut plus soutenir les droits de l'homme. On revient aux communautés organiques, nécessairement. Sachant que les droits de l'homme, en fait, ce n'est pas les droits de l'homme, c'est les droits de l'individu, mais de l'individu avec un compte en banque bien fourni. Il faut reconstituer toute la logique qu'il y a derrière ça. donc les minorités actives qui contrôlent le capital ont réussi à faire passer après 1945. Et puis même, ça a commencé avec la SDN, en fait, mais ont réussi à imposer leur religion de l'individu tout-puissant, en quelque sorte, et au-dessus des cultures natives, en quelque sorte. Et c'est le seul moyen, en fait, pour essayer de... En fait, c'est la religion mondiale, c'est le mondialisme, c'est l'individu et, en fait, finalement, derrière l'individu, les minorités actives, parce que, malgré tout, ce n'est jamais des individus qui dirigent ce système capitaliste et droit de l'homiste. Ça reste des groupes, mais des groupes assez restreints par rapport aux communautés organiques de type nations, peuples, et qui comptent en général des milliers, des millions d'individus. On a une première question de messieurs inquisitaires. Question pour un cesserie, est-ce qu'on m'a parlé aux gauchistes ? Est-il possible de solliciter l'air d'intelligence ? Est-ce qu'une perte de temps ? Je pense que c'est une perte de temps. Et puis, les crétins, style Clément Méric, celui qui est mort dans une bagarre, qui, lui, est juste mort en quelque sorte en se faisant monter la tête. C'est juste... Lui, en l'occurrence, ce n'était pas un flic en civil. et qui sert, qui a permis de créer un mythe fondateur pour, justement, cette extrême-gauche. Parce que, bon, tant que vous n'avez pas un mort, vous ne pouvez pas fabriquer votre mythe fondateur avec les manifestations qui vont permettre de dire « Oui, oui, nous sommes attaqués, la preuve, on a un mort, enfin ! » Enfin, bon, c'est des milieux que j'ai fréquentés. En me sentant... Alors, au début, bon, je fréquentais au début des années 2000, par exemple, c'était la grande mode des squats à Paris. Donc, je sortais là-dedans. Bon, je m'ennuyais beaucoup. Et puis, c'est... Mais bon, juste vu que c'était, en fait, le seul milieu auquel j'avais accès, j'ai envie de dire, de manière sociologique, je n'avais pas accès à grand-chose de plus. Donc, bon, voilà, c'est comme ça que je passais mes samedis soirs. Dans les squats, je m'ennuyais beaucoup et fumais cigarette sur cigarette. À l'époque, je fumais. Et voilà, bon, c'est... Après, bon, j'ai un peu évolué. Je suis allé vers le syndicalisme. Je fais un peu dans l'écologie aussi. Bon, il y a des gens sincères, voilà, mais bon, globalement, c'est... l'extrême gauche globalement est sous contrôle atlantiste puisque depuis 2002, l'OTAN a signé une charte consistant à soutenir la diversité dans la zone atlantiste dans laquelle nous sommes. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, aujourd'hui, l'extrême gauche a basculé du côté impérialiste et atlantiste contre lequel elle luttait au moins jusque dans les années 80-90. Donc, c'est plus... Enfin, en fait, l'extrême gauche, toutes nuances confondues, voilà, en gros, de Mélenchon jusqu'aux aux auxiliaires de police, BlackBlock et Antifa. Aujourd'hui, globalement, c'est une branche de l'atlantisme. Le résultat, c'est que, par exemple, un conseiller de Mélenchon, Georges Kouzmanovic, s'est fait virer de la France insoumise parce qu'il était, lui, sincèrement, anti-atlantiste. Avec un monsieur d'origine yougoslave et, ben, voilà, qui a été exclu, tout simplement, parce qu'il était un peu trop pro-russe, un peu trop, en fait, finalement, pas assez libertaire, pas assez libéral, pas assez pro-LGBT, pas assez pro-immigration, trop souverainiste, voilà, enfin, bref, j'ai envie de dire une gauche normale, c'est-à-dire, qui a bien compris que la question sociale suppose du protectionnisme économique, donc, de la souveraineté nationale, etc., etc. Bon, mais, bon, tous les chiquiers politiques ont bougé, aujourd'hui, finalement, la gauche est mieux illustrée, mieux représentée, certainement, par le Rassemblement National, du moins, par les partis souverainistes, Dupont-Aignan également, ou Asselineau, que par la gauche officielle, officielle, qui occupe le terrain, le terrain des esprits, enfin, le terrain cognitif, en se revendiquant d'une gauche qu'elle trahit à chaque instant. Donc, voilà, ne perdez pas de temps avec les gauchistes, ils comprendront où est leur intérêt quand leur frigo sera vide, puisque, bon, enfin, pour la plupart, les casseurs sont, en fait, des bobos, des bourgeois, ensuite, bon, les gens qui sont chez Mélenchon, par exemple, parce que, mais pour des bonnes raisons, parce que ça existe aussi, eh bien, bon, il suffit d'attendre, il suffit d'attendre qu'ils se rendent compte que, de toute façon, leur parti n'arrivera jamais au pouvoir, c'est pas prévu, il n'est pas prévu pour ça, et que, de toute façon, il y a des contradictions internes trop violentes, on ne peut pas être, soutenir l'immigration sans limite, et en même temps, avoir un discours social, c'est pas possible, voilà, donc, bon, c'est un stratagème psychologique qui est bien rodé, c'est-à-dire qu'en fait, on vous pousse à la faute, c'est comme une femme hystérique, qui vous, qui vous titille, qui vous énerve, et puis, bon, à un moment, vous commencez à gueuler, elle continue, à un moment, vous lui collez une claque, et là, elle va pleurnicher au commissariat, voilà, j'ai, je suis une femme battue, vous voyez la preuve, j'ai un hématome, j'ai un œil au beurre noir, bon, le problème, c'est que ça fait six mois, en fait, qu'elle vous, qu'elle vous travaille au corps, pour arriver à ce résultat, bon, les minorités actives, les lobbies des minorités, travaillent de la même manière, c'est-à-dire qu'ils sont au pouvoir, et ils passent leur temps à essayer de vous faire sortir de vos gonds, leur but, c'est vraiment de vous pousser à la faute, et si, effectivement, vous commencez à réagir de manière un peu énervée, ça leur permet de récupérer cet énervement, pour s'en plaindre, et pour dire, vous voyez, j'avais raison, vous êtes homophobe, vous êtes antisémite, vous êtes islamophobe, vous êtes, je ne sais pas quoi d'autre encore, vous êtes raciste, vous êtes contre les gros, je ne sais pas quoi, bref, donc voilà, bon, c'est en fait, c'est une routine psychologique, qu'on connaît bien, quand on a eu une relation, par exemple, avec une femme qui fonctionnait comme ça, en tant qu'homme, il y a des hommes qui fonctionnent comme ça, évidemment, c'est aussi, en fait, c'est une routine psychologique, qui consiste à pousser l'autre à la faute, en le harcelant, et la capacité de faire en sorte que ce soit considéré comme une faute, est encore une preuve du pouvoir, parce que réussir à faire passer pour une faute pénale, ce qui est simplement la description de la vérité, de la réalité factuelle, ça suppose, encore une fois, je me répète, d'être au sommet du sommet du sommet du pouvoir, c'est-à-dire, ça suppose de pouvoir, en fait, carrément manipuler le réel, c'est-à-dire transformer la description des faits en faute pénale, vous voyez ce que je veux dire, c'est la cabale, c'est vraiment, là, on est vraiment dans la création de la réalité. Serait-il possible un retour progressif en société juste ? Ben oui, mais il faut en finir avec tout ce qu'on appelle l'Occident, désolé, je veux dire, c'est un peu violent, mais déjà, bon, premièrement, il faut en finir avec le droit d'ingérence, par exemple, il faut en finir avec toutes les tentatives de subversion de la souveraineté des autres nations, les coups d'État, les révolutions colorées, tous ces trucs-là, donc, en fait, parce que les choses se jouent au niveau géopolitique, je pense que, bon, tout le monde l'a compris, aujourd'hui, la mondialisation, elle est là, voilà, après, on peut être pour, ça veut dire qu'on est mondialiste, on peut être contre, on est antimondialiste, et puis on peut essayer de faire avec, pour essayer, voilà, que ça ne parte pas dans le chaos complet, et que ça ne soit pas non plus une dictature unifiée, c'est ce que, enfin, par exemple, les Russes appellent la multipolarité, donc, il s'agit, enfin, il faut faire avec la mondialisation, voilà, donc, on va essayer, mais on va essayer de l'organiser pour que ce ne soit pas une dictature, voilà, donc, c'est, je pense qu'il n'est plus possible de revenir, à une, à un monde, par exemple, du type, enfin, je ne sais pas, dans des siècles passés, quoi, c'est-à-dire, où en fait, il y avait des zones géographiques qui s'ignoraient totalement, ou presque totalement, alors, on dit qu'en fait, la mondialisation a commencé avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, c'est-à-dire que, en fait, la boucle était bouclée, on avait vu, on avait trouvé, enfin, depuis l'Europe, l'essentiel du monde avait été, été vu, cartographié. Donc, maintenant, bon, pour revenir à une situation de paix relative, ou de normalité relative, c'était ça la question, si je me souviens bien. Est-ce qu'il était possible de revenir en société juste, de façon progressive ? Oui, alors, en fait, quels sont les facteurs d'injustice ? Quels sont les facteurs, en fait, de déstabilisation ? Quels sont les facteurs de chaos ? Bon, aujourd'hui, il y a des centres de pouvoir qu'il est possible de montrer du doigt, de dénoncer très précisément. Donc, il y a en gros Wall Street, la City, enfin, tout le système, tout le complexe de la finance anglo-américaine. Donc, il y a tout le domaine de la finance qui fabrique de l'argent virtuel, qui veut nous faire rentrer là-dedans aussi, avec, donc, la suppression de l'argent liquide. Il y a évidemment le régime de Bruxelles, c'est-à-dire l'Union Européenne et l'OTAN, qu'il faut, alors là, démanteler, totalement et définitivement, parce que là, c'est vraiment, c'est deux structures, l'Union Européenne et l'OTAN, n'ont plus aucune légitimité, ni aucune légalité aujourd'hui. Il faut juste les atomiser, les exterminer, rien ne doit rester de tout ça. Donc, abolition complète, totale, définitive, de l'Union Européenne et de l'OTAN. Bon, ça, c'est un projet maximaliste, on s'entend. Je veux dire, concrètement, si ça se réalise, ce sera par étapes. Donc, mais, sous ces conditions, c'est-à-dire assainissement de la finance anglo-américaine, assainissement, enfin, abolition du régime de Bruxelles, bon, on y verra déjà plus clair. sous ces conditions. Donc, en fait, qui peut, finalement, le seul moyen de lutter contre la finance anglo-américaine, c'est, qui possède le poids suffisant, c'est la finance chinoise. Bon, voilà, et c'est tout. Je veux dire, bon, les Russes sont complètement à côté, enfin, ne sont pas du tout dans la course au niveau de la finance, enfin, au niveau économique, la Russie est une puissance militaire et diplomatique, mais pas une puissance économique ni une puissance financière. La Chine possède les moyens, avec sa finance, de contrecarrer, ou du moins de contrebalancer, voire à terme d'affaiblir la finance anglo-américaine. C'est la seule. On peut se dire, oui, mais la Chine, c'est horrible. Là, ils font, ils ont mis au point des logiciels de reconnaissance faciale pour, avec un système de crédit social. Et bien, bon, tout ça, effectivement, c'est, je regarde ça. Mais, c'est par ici, la suppression de l'argent liquide, vous mettra dans la même dépendance, vis-à-vis des réseaux électroniques, de contrôle social. Et, quand vous ne serez plus considéré comme un bon citoyen, donc, vous coupera les vivres, et puis, voilà, vous ne pourrez plus retirer de l'argent, enfin, payer, non, puisqu'il n'y aura plus d'argent liquide. Encore une fois, là, je parle, en fait, comment dire, comme si dans ce monde, il y avait encore possibilité de retirer de l'argent. Vous ne pourrez plus vivre, tout simplement, parce qu'en fait, les moyens, nous serons tellement dépendants des réseaux électroniques, avec le système, par exemple, des objets communiquants, qui est en train de se mettre en place, avec le compteur Gaspard, le compteur Linky, donc, le principe des smart cities, enfin, des villes dites intelligentes, en fait, ce sont des villes qui pourront fonctionner sans être humains, puisque tous les objets seront connectés les uns aux autres et ne fonctionneront plus sans être reliés à Internet, et à des intelligences artificielles. Donc, en fait, le projet que l'on peut dénoncer, là, de crédit social, en Chine, est tout simplement en train de se mettre en place en Occident aussi. bon, de... voilà, maintenant, il se trouve que... Il existe déjà, d'une certaine façon, pour ce qui concerne les entreprises privées. Oui, bien sûr, oui. Et puis, enfin, on peut vous mettre à mort économiquement, si vous ne rentrez pas dans le politiquement correct, en fait, en réalité, bon, sans que ce soit avec une infrastructure électronique, de toute façon, la marginalisation sociale, par le pouvoir, existe de toute façon en Occident. Là, la Chine se dote d'une infrastructure électronique pour faire du contrôle social en marginalisant les individus qui seront déclarés, qui seront jugés déviants. Bon, c'est juste un perfectionnement, mais de toute façon, nous y venons aussi, chez nous. Donc, la question ensuite, c'est comment échapper, parce que malgré tout, ce n'est pas très réjouissant, donc il va falloir quand même... Enfin, la question, après, c'est plus exactement ces deux mots, il faut choisir le moindre. Maintenant, vous avez donc un système de contrôle cybernétique de la population en Chine, mais qui repose donc sur, en fait, des principes, malgré tout, j'allais dire totalitaires classiques, c'est-à-dire l'ordre. Voilà. Et puis, vous avez des principes de totalitarisme cybernétique occidentaux, qui sont en train de se mettre en place, avec peut-être un petit peu de retard sur la Chine, mais pas beaucoup, à mon avis, peut-être même de l'avance, parce que bon, enfin, il faudrait vraiment s'informer précisément sur ce qui se passe en Chine. Mais bref, on a la même chose en Occident qu'en Chine, donc voilà, au niveau du contrôle cybernétique de la population. sauf qu'on ne va pas vers un totalitarisme classique, on va vers un totalitarisme par le chaos, puisqu'on voit bien qu'en fait, les dirigeants ne sont pas préoccupés d'assurer l'ordre, certainement pas dans les rues, ni, je dirais, ni ailleurs. et ça s'applique à mettre en place plutôt une gouvernance par le chaos, avec du terrorisme d'État et avec, donc, une angoisse perpétuelle qui doit nous saisir à la gorge, parce que, effectivement, il faut trembler devant les attentats et le plan Vigipirate qui n'en finit plus de ne pas finir. Bon. J'ai envie de dire, si on doit aller vers cette espèce de transhumanisme, comment dire, d'humanité sous contrôle cybernétique, bon, évidemment, c'est pas ça que je veux pour l'avenir de l'humanité, c'est évident. Je ne suis pas en train de parler d'un... Je ne suis pas en train de vanter le modèle chinois, mais je ne suis pas en train de vanter le modèle occidental non plus. Je dis simplement que, en fait, les deux modèles sont équivalents sur la question du contrôle cybernétique de la population. En revanche, vous avez une finance anglo-américaine qui adore fabriquer de la fausse monnaie, en fait, c'est ça, et vous avez une finance chinoise qui, elle, essaye de s'adosser plutôt sur l'or et qui, en fait, a une... Comment dire ça ? En fait, une fonction, un rôle international à mon avis plus stabilisateur que la finance anglo-américaine. À la fin, à la fin, quand on a digéré toutes les petites différences politiques entre la droite et la gauche, mais ça, c'est du bidon, etc., etc., et en fait, quand on arrive à ce qui fait le vrai clivage au niveau des conditions de vie, c'est quoi ? C'est stabilité ou instabilité. Voilà. Stabilité ou bordel, enfin, ou chaos. Il se trouve que le pouvoir en Occident dirige, contrôle par le chaos. C'est pas forcément... Je ne pense pas que ce soit tout à fait le cas en Chine où on a affaire à un mode de contrôle social par, effectivement, quelque chose de beaucoup plus classique dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire un système pyramidal, sans connotation maçonnique, enfin, un système vertical, hiérarchique, avec un parti qui contrôle... Enfin, un parti, c'est-à-dire un pouvoir, un pouvoir central qui contrôle à peu près tous les aspects de la vie. Bon, c'est pas très enthousiasmant, mais en fait, c'est... Finalement, bon, est-ce qu'on... Enfin, c'est... Après, c'est une question aussi de définition de ce que c'est que la politique. Je veux dire, bon, depuis, effectivement, le XVIIIe siècle, et les Lumières, on fait la part belle à l'individu, à la liberté et à des valeurs qui n'existent, qui ne sont pas forcément universels, qui n'existent pas forcément sous tous les cieux ni à toutes les époques. Bon, voilà, la Chine, c'est un système complètement différent. L'individu n'existe pas vraiment. Bon, est-ce que c'est dysfonctionnel ? Est-ce que ça marche ? C'est ça, les questions qu'il faut poser, fondamentalement. Maintenant, bon, il est bien évident que je me sens un peu plus à l'aise avec la civilisation russe, par exemple, voire même avec la civilisation iranienne, par exemple, où j'ai plus de repères, c'est clair, c'est évident. Donc, voilà ce que je peux répondre. Il y a une question au sujet de RBC, si ça pourrait aboutir à la première régrandication des Gilets jaunes et qui est des livres dignement de leur travail ? Concernant le RIC ? Le RIC, oui. Alors, le RIC, plusieurs choses. Alors, il faut quand même savoir, le pouvoir ne lâchera rien, le gouvernement ne lâchera rien, donc il ne donnera pas le RIC. Il ne faut pas rêver. Donc, mais je pense que maintenant, méthodologiquement, il faut s'organiser en dehors, même, du gouvernement. Donc, le RIC peut être appliqué au niveau local, au niveau d'une municipalité, et puis, sans attendre, l'autorisation du gouvernement. Pourquoi faudrait-il attendre ? C'est même paradoxal. Il faudrait attendre d'un gouvernement centralisé une initiative de décentralisation. Bon, le pouvoir n'est pas fou. S'il décentralise, c'est pour vous affaiblir, ce n'est pas pour vous renforcer. Donc, le pouvoir, le gouvernement, ne donnera jamais, n'accordera jamais le RIC. Il ne faut pas rêver là-dessus. Jamais, jamais, jamais. C'est trop dangereux. Donc, dans ces conditions, allons-y, enfin, impliquons-le. En fait, moi, j'invite tous les gens qui vivent dans des villages où, bon, ils peuvent connaître, ils peuvent fréquenter, rencontrer le maire, voilà, d'essayer de faire un peu de lobbying auprès de lui, pour lui dire, bon, allez, on y va, nous créons, nous lançons notre initiative, enfin, notre référendum d'initiative citoyenne, sans attendre l'autorisation de Paris. Il n'y a pas à attendre, l'autorisation du gouvernement, il n'y a pas à attendre l'autorisation de Paris. Il faut le faire. Et puis, ensuite, alors, évidemment, ce sera déclaré non recevable, eh bien, on s'en fout. Si vous voulez créer un RIC, le RIC, dans votre bourgade, dans votre village, dans votre ville, dans votre quartier, eh bien, allez-y. Voilà, vous êtes libre, faites-le, je veux dire, qu'est-ce qui vous en empêche ? Ensuite, bon, après, on va vous dire, oui, mais non, de toute façon, en fait, le gouvernement va passer par-dessus, eh bien, là, ce sera une bonne occasion. Enfin, vous vous serez rodé, en fait, en travaillant sur cette application, enfin, ce référendum d'initiative citoyenne au niveau local, vous aurez fait, forcément, des émules. C'est-à-dire que si, par exemple, un village lance le RIC, et forcément, les villages avoisinants vont se dire, ah, ben, ça y est, on y va. Vous voyez, ce qu'il faut, c'est jouer sur les effets de contagion mimétique. À partir du moment où vous aurez 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 40 villages, 40 petites villes, 40 villes de banlieue, 50, 100, qui se lanceront là-dedans, se mettront en application des RIC, bon, ben, ça va lancer une dynamique qui permettra de mettre le pouvoir devant le fait accompli. En fait, maintenant, je pense que c'est ce qu'il faut faire. Il faut appliquer la politique du fait accompli. On fait ce qu'on a envie de faire, et puis on voit. Après, si, effectivement, le gouvernement n'est pas content, bon, tant pis, je veux dire, c'est désolé, vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas content, voilà, c'est tout. Enfin, nous, on continue. Donc, c'est ça qu'il faut se mettre dans le crâne, désobéissance civile et auto-organisation et mettre les gens devant le fait accompli, c'est-à-dire faire les choses qu'on a envie de faire. On est tout à fait capable de s'auto-gérer, les Français sont des adultes, ils sont grands, il n'y a pas besoin d'être sous tutelle de Paris en permanence. Donc, tous les gens, tous les gilets jaunes sur les ronds-points, s'il y en a qui m'entendent, mais allez-y avec le RIC, allez-y, faites-le. de toute façon, le gouvernement ne vous le donnera jamais. Jamais, jamais, jamais. Ne rêvez pas là-dessus. Donc, si vous pensez que c'est vraiment un point important et qu'il faut mettre ça en œuvre, allez-y. Je ne peux rien dire de plus. Pensez-vous qu'il fallait retourner sur les ronds-points pour renouer avec l'esprit originel des vrais gilets jaunes ? Oui, les ronds-points et puis tout, je veux dire, il faut faire feu de tout bois, toutes les initiatives sont bonnes, même, bon, par exemple, des petites choses, on peut remplir le web et YouTube avec des vidéos de gilets jaunes, il n'y a pas besoin d'être très nombreux pour faire ça, 4-5 personnes. Moi, je suis en contact avec le groupe des gilets jaunes constituants, bon, ils font des actions entre 5 et 10 personnes, c'est filmé et ensuite, si c'est vu par plusieurs milliers de personnes, bon, ben voilà, ça produit son petit effet de contagion mimétique et d'entretien, ça entretient le mouvement. Et donc, et les ronds-points aussi, oui, bien sûr, oui, c'est-à-dire que les ronds-points, là, ça permet d'assurer une présence physique. Là, si les gilets jaunes ont réussi à maintenir ça pendant tout l'hiver, ben là, on va vers les beaux jours, c'est d'autant plus agréable de prendre l'apéro avec les voisins sur un rond-plein et puis, effectivement, on ne se contente pas de prendre l'apéro dans le jardin avec le barbecue et les enfants, etc. mais en plus, on manifeste une idée, c'est-à-dire qu'on reconstitue du sens, on n'est pas uniquement dans la consommation un peu bourgeoise, là, du barbecue, de jardin, on est dans un comportement en fait, on va au-delà de la consommation, évidemment, puisqu'on est dans l'expression d'une idée au-delà de la convivialité, ce que je veux dire, c'est qu'on peut faire plusieurs choses en même temps, plutôt que de se contenter de convivialité, on peut faire de la convivialité politique, en envoyant un message politique aux gens qui vont nous voir de loin, puisque sur les ronds-points, les automobilistes voient les choses depuis plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de mètres, donc en fait, là, ça permet de faire un maillage du territoire sur une base, c'est là le coup de génie de ce mouvement, c'est-à-dire qu'on ne se contente pas de faire une manif sous contrôle, déclarée, comme la CGT ou les syndicats le font, non, c'est-à-dire que c'est un, comment dire ça, on joint l'utile à l'agréable, en fait, c'est ça le coup de génie des ronds-points, c'est joindre l'utile à l'agréable, l'utile, c'est-à-dire on envoie un message et l'agréable, ben voilà, on se retrouve entre gens de bonne volonté, et puis on discute, on fait connaissance, de toute façon, bon, je ne sais pas où en sont les ronds-points, moi, je suis, comment dire, un peu pris dans le tissu urbain parisien, enfin, francilien, et donc, je n'ai pas trop d'infos sur les ronds-points, mais il est certain que c'est significatif, ce n'est pas rien. Qu'en pensez-vous de Messia Célineau ? Ben oui, c'est des bonnes idées, sauf que globalement, les Français n'en veulent pas, du moins pas encore, et puis, bon, sinon, il y a un point que j'aurais à lui reprocher, c'est que, sur le Rassemblement national, ex-Front national, là, bon, là, il a beaucoup menti, il a raconté beaucoup de mensonges, mais bon, voilà, c'est une bonne guerre, enfin, je veux dire, on est dans une compétition, comment dire, entre, enfin, il y a un public à prendre, à séduire, bon, alors, on peut faire de la publicité mensongère, enfin, de la publicité mensongère sur les autres parties, bon, c'est ce qu'il a fait un peu, voire beaucoup, je me suis retrouvé avec des gens de l'UPR, avec lesquels j'étais d'accord sur tout, et qui me disaient, oui, mais le Front national, ceci, le Rassemblement national, cela, alors que, bon, c'est démenti par des communiqués officiels du Rassemblement national, ou des publications officielles. Donc, en fait, bon, maintenant, le problème, c'est ça, c'est qu'il ne suffit pas de dire la vérité, c'est ce que je disais tout à l'heure, la politique conventionnelle, ce n'est pas dire la vérité, ce n'est pas dire non plus ce que l'on pense, c'est définir un discours adapté à la moyenne, c'est ça la politique, fondamentalement. Alors, si ce discours adapté à la moyenne dit la vérité et permet d'être sincère et de dire ce que l'on pense, bon, c'est le pied, c'est l'idéal. Mais bon, encore une fois, vous voyez, dans une société totalement éclatée, totalement morcelée comme la société française, définir une moyenne l'emporte sur le reste. parce que la priorité absolue, c'est qu'on ne se tape pas dessus, que ça ne parte pas en guerre civile, c'est-à-dire en fait en confrontation entre les différentes parties de cette masse, de cette foule hétérogène. Donc, il faut créer du lien social et donc tenir un discours que tout le monde peut entendre. Donc forcément, il y a des effets de nivellement par le bas. Il y a deux questions qu'on peut couper. Là, on est en train de terminer, il n'y a pas ou quatre questions. Donc, que conseillez-vous de faire pour reprendre le pouvoir concrètement ? Et la deuxième qui est similaire, pensez-vous que contre l'ingénierie sociale, comme vous le faites, ça parente à la routine sociale ? Alors, je vais répondre à la première et puis après, tu pourras me répéter la deuxième. Oui, comment faire concrètement pour reprendre le pouvoir en France ? Oui. On peut dire pour établir une participation démocratique la plus efficace. Oui. là, en fait, il faut faire ce que l'on fait déjà, c'est-à-dire continuer les Gilets jaunes, s'investir dans les partis politiques conventionnels, c'est-à-dire le souverainiste, donc il y en a quatre ou cinq. Et on n'est pas tous obligés d'être dans le même, évidemment. Après, il y a des affinités ou des particularités personnelles, individuelles. Donc, voilà, la politique conventionnelle, les Gilets jaunes, il faut que ça continue, et puis, la métapolitique en fonction des possibilités de chacun aussi, c'est-à-dire, voilà, la guérilla culturelle, informationnelle, cognitive, et pour essayer d'influencer un maximum de monde autour de nous, puisque c'est comme ça qu'on peut progresser centimètre par centimètre, en quelque sorte. C'est-à-dire, en fait, quand on a réussi à convaincre une personne, c'est toujours ça de pris. Ça en fait, ça fait une personne libérée. Donc, alors, ça c'est les paramètres sur lesquels nous pouvons agir, nous, et puis ensuite, il y a les paramètres géopolitiques, sur lesquels on peut difficilement agir. Mais, bon, moi, je ne pense pas qu'en France, on s'en sortira seul. Il faut aussi compter sur des alliés géopolitiques. Alors, en Europe, à l'Italie, la Hongrie, c'est toujours les deux pays, maintenant, qui viennent à l'esprit. Alors, la Hongrie depuis longtemps, et puis, l'Italie depuis l'an dernier. on parle aussi de la Pologne, la Pologne est ambiguë, parce que, bon, oui, sur un tas de sujets, elle se positionne bien, mais, 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 ils ont vraiment un problème avec la Russie. Et puis, bon, il est clair et net que la CIA, on sait que la CIA a un parc de prison, de prison secrète en Pologne. Enfin, je veux dire, bon, la Pologne, fondamentalement, c'est quand même une grosse base de l'OTAN. Donc, dans l'idéal, enfin, voilà, il y a quelques pays comme ça, sur lesquels on peut compter à plus ou moins, enfin, parfois à moitié, mais après, bon, encore une fois, la question, c'est être acteur, c'est comment renforcer les tendances. Bon, moi, je connais le cas de la Pologne, par exemple, je sais que le gouvernement actuel, c'est-à-dire le parti, le PIS, qui est donc conservateur, nationaliste, mais très anti-russe, et très pro-Bruxelles, très, très, très euro-atlantiste, n'est pas à l'image de ses militants. Les nationalistes, par exemple, j'étais à la marche de l'indépendance le 11 novembre 2018, c'est-à-dire, en fait, c'était, alors, bon, parce que la fête nationale en Pologne, ça tombe à 11 novembre, bon, c'est un hasard du calendrier, et là, en plus, c'était le centenaire de la fondation de la République de Pologne, enfin, de son indépendance. Donc, et en fait, les nationalistes polonais scandaient des slogans anti-OTAN, par exemple, ce qu'on n'entend plus du tout en France depuis des, je ne sais pas combien de temps, et puis, et ont brûlé des drapeaux de l'Union Européenne. Bon, ça fait chaud au cœur, enfin, je veux dire, voilà, et ça, c'est vraiment le militant nationaliste de base, c'est-à-dire, en fait, bon, le militant nationaliste de base en Pologne, c'est ce qu'on appellerait un skinhead ou un hooligan, enfin, je veux dire, c'est un peu ça. Alors, évidemment, ils ne sont pas tous comme ça, mais là, c'est, un peu ce qu'en Ukraine, en gros, enfin, ce que les Ukrainiens, enfin, ce qu'on appelle les néo-nazis ukrainiens, là, bon, en fait, l'équivalent en Pologne, au moins, eux, ils ne sont pas bêtes, c'est-à-dire qu'ils ont compris que Bruxelles était leur ennemi, ce n'est pas le cas, justement, des Ukrainiens. Donc, ça, c'est pour la Pologne, bon, l'Italie, alors, c'est que du bonheur, pour l'instant, c'est vraiment, enfin, un miracle, quoi, enfin, je n'essaie pas du tout de te flatter, franchement, je dis ce que je pense, mais je veux dire, pour l'instant, c'est un parcours sans faute, ou presque. Pour moi, on a pris un bon chemin. Oui, oui, non, mais voilà. Il y a des obstacles, bien sûr. Voilà, voilà. Et puis, donc, bon, alors, la Russie, elle a ses propres problèmes, ses propres difficultés, économiques, etc. Mais bon, au niveau militaire et au niveau diplomatique, voilà, bon, la Russie fait, fait vraiment presque un sans faute, également. En tout cas, bon, merci au Kremlin d'être venu en Syrie, parce que, bon, je pense que les Syriens et les Iraniens et le Hezbollah ne s'en seraient pas sortis tout seuls, vu le niveau de déferlement, enfin, le niveau de puissance de tous les soutiens du terrorisme et du djihadisme dans ce pays. Donc, bref, bon, donc, en fait, au niveau géopolitique, on peut se compter sur, effectivement, des puissances qui sont saines. Mais bon, voilà, c'est, je me dis, c'est peut-être l'Italie qui nous sauvera en faisant éclater l'Union Européenne, au moins l'euro. et puis, bon, alors après, enfin, je vais pas, enfin, on peut parler du Brexit aussi, alors, c'est vrai que c'est une bonne idée, c'est une bonne inspiration, mais en fait, le Brexit, il faut vraiment comprendre, ça, c'est Valérie Bugo qui a montré ça dans des publications, c'est que le Brexit, c'est certes souverainiste, mais c'est aussi mondialiste. Ça, il faut comprendre la subtilité du mécanisme. c'est pas seulement une initiative de reconquête de la souveraineté nationale, ça s'inscrit aussi dans un projet mondialiste, ce qui montre la complexité de la situation à notre époque, c'est-à-dire qu'un phénomène géopolitique peut être simultanément souverainiste et, en quelque sorte, mondialiste au sens anglo-américain. Il y a encore quelques questions que vous pouvez répondre rapidement, si vous voulez. Pensez-vous que contrez l'ingénierie sociale comme vous le faites s'apparente à du hacking social ? Oui. En fait, je pense que dans un premier temps, il faut déjà mettre en place une stratégie défensive, mais ensuite, on peut mettre en place une stratégie offensive de piratage. Dans un premier temps, il faut ne pas se faire pirater. Dans un deuxième temps, on peut passer à l'attaque et pirater. Donc, il faut effectivement, je pense, tout le monde, tout individu, doit devenir un expert en piratage cognitif. Et donc, de toute façon, en réalité, la défense, le moment défensif, est toujours accompagné à un moment ou à un autre d'un mouvement offensif. Enfin, je veux dire, on n'est jamais uniquement en défense. C'est rare. Enfin, je veux dire, que ce soit dans les sports ou dans la guerre, bon, c'est rare que quelqu'un, enfin, qu'une entité, qu'un acteur gagne uniquement en défense. Je veux dire, bon, en gros, la Russie ou l'URSS se sont à peu près contentés de se défendre pendant très longtemps. Mais ils ont, enfin, ils gagnent pas. ils gagnent. C'est-à-dire que, en fait, bon, quand l'URSS a envoyé des soldats en Afghanistan, c'était en fait en réponse aux soldats américains qui avaient été envoyés avant pour déstabiliser l'Afghanistan. Donc, c'était défensif. Bon, mais, donc, l'URSS a perdu. Ce que l'URSS a finalement décidé de s'autodissoudre. Bon, là, sur un conflit local comme la Syrie, bon, la Russie est en train de gagner. Mais là, en passant à l'offensive, justement. La Russie ne se contente pas d'être sur la défensive. Elle attaque, effectivement, en Syrie. Enfin, elle attaque, évidemment, à l'invitation du gouvernement légal. Une question qui concerne un sujet abordé par Paolo Choni et Marco De La Luna. Que pensez-vous des micro-ondes pulsés et de leur éventuelle influence sur les populations ? Je connais très mal le sujet. Enfin, je le connais comme ça en amateur, en fait. Et là, c'est vraiment Paolo... Enfin, quand on avait fait une conférence en 2014, on s'était réparti les tâches. Moi, je m'étais occupé de la psychologie. Enfin, de la psychologie, des questions plutôt de sémiotique, de sémantique. Comment pirater un cerveau avec du langage, de l'image. Donc, du sémantique, quoi. Et Paolo, c'était vraiment concentré sur, je ne sais pas, les armes à micro-ondes ou tous les phénomènes, là, pour le coup, purement physiques et biochimiques. Et bon, c'est vrai que là, c'est un peu en dehors de mon domaine de compétence. Mais bon, il existe, bon, des armes, des armes, enfin, le complexe militaro-industriel a un département de recherche et développement et qui travaille sur, effectivement, des armes électromagnétiques, des armes sonores, enfin, des armes acoustiques, des armes de différentes sortes. Et donc, tout est possible. Mais en fait, la question, c'était plutôt sur le... J'ai l'impression que je me suis éloigné de la question, là, parce que là, je pars sur le domaine militaire qui est un peu plus mon domaine. c'est pertinent parce qu'il parlait des micro-ondes pulsées et de l'air éventuel, l'influence sur la population. Oui, oui, alors là, il faudrait vraiment demander à un technicien, à quelqu'un qui connaît le sujet des micro-ondes pulsées. ça ne peut pas être sans effet. Voilà. Donc, c'est quelque chose qu'il serait bon d'encadrer par la loi. Une question, comment va se finir toute cette histoire pour être survivaliste ? Ah oui, je suis un peu... Oui, oui, je suis survivaliste, oui. Alors, en fait, si le sommet du pouvoir occidental que l'on peut décrire comme européiste, atlantiste, sioniste, mondialiste, tout ce qu'on veut, s'il va jusqu'au bout de sa folie, c'est-à-dire s'il attaque la Russie, parce que c'est ça, en fait, l'enjeu géopolitique majeur, c'est ça, c'est est-ce que l'OTAN va attaquer la Russie sur un front unifié Pologne-Ukraine ? En réalité, tout se ramène à ça. Bon, si l'OTAN fait ça, effectivement, bon, il y a quand même un risque de divers... enfin, de... de... comment dire ça ? de destruction nucléaire de l'Europe, parce que ce sera un champ de bataille, et donc divers nucléaires. Et donc là, les questions survivalistes classiques se posent. Maintenant, moi, je suis survivaliste au sens large du terme, c'est-à-dire que je suis déjà en mode survie, depuis de nombreuses années. Les gilets jaunes sont des survivalistes, aussi. C'est-à-dire qu'on veut... enfin, en fait, on voudrait vivre, mais on n'y arrive plus. On est obligé de survivre. Donc, c'est... c'est... je suis, oui, survivaliste, oui, à ce niveau-là, au sens large du terme, quoi. Et en fait, alors, bon, c'est là où je me distingue peut-être des survivalistes anglo-américains, qui sont quand même très branchés sur les solutions individuelles. Moi, je pense que ce qui me préserve, enfin, ce qui me sauve, ce qui me protège, c'est le nombre, c'est la masse. c'est pour ça que je vais vers la solution des partis de masse, partis politiques, rassemblements nationaux, qui permet de créer, en fait, un effet de troupeau face aux prédateurs. Je veux dire, quand on est... quand il y a 10 millions de bulletins dans les urnes pour Marine Le Pen, ça veut dire qu'il y a 10 millions de gens dans ce pays, une personne sur six, puisqu'on est censé être 60 millions. Et quand je vois ce qui se passe en Italie ou dans d'autres pays, voilà, là, je vois qu'on est de plus en plus nombreux. Même l'élection de Trump, qui est aussi un phénomène populiste. Après, la politique américaine, c'est mystère. Je veux dire, on ne peut pas non plus donner un blanc-seing à Trump sur tous les domaines. Mais son élection face à Hillary Clinton, qui était vraiment la représentante de l'oligarchie, bon, c'est clairement un phénomène populiste qui fait du bien aussi. Donc, en fait, on voit qu'on est très nombreux, qu'on est des millions. Et donc, c'est le seul moyen, moi, c'est la seule chose qui me protège, face effectivement à la banque Rothschild et face à l'oligarchie. J'ai un slogan, c'est quand on n'a pas les millions, il faut être des millions. C'est, vous voyez, c'est-à-dire que c'est le fait d'être des millions qui compense le manque d'argent. parce que, en fait, si moi, je n'ai pas 5, 10 millions d'euros sur mon compte en banque, mais que je contacte les 10 millions d'électeurs de Marine Le Pen et que je leur demande un euro, ben voilà, on a les 10 millions d'euros. Donc, c'est ça qui nous protège. Donc, il faut tout de suite, tout de suite, d'emblée, pour s'organiser de manière survivaliste, il faut tout de suite viser les grands nombres. franchement, moi, je ne sais pas, ça fait 10 ans que je cogite, enfin, plus de 10 ans, 15 ans, enfin, bon, quand je, on avait, enfin, quand Pierrot Sandorgio a publié au retour aux sources, bon, je discutais de tout ça aussi avec Michel Drac, voilà. Bon, c'est, je, j'étais insatisfait, moi, des solutions proposées par Pierrot ou par Michel qui sont trop libérales à mon goût, mais bon, ils n'ont pas les mêmes revenus que moi. Donc, je suis obligé de faire sans, pratiquement, sans argent, quoi. Enfin, j'en ai un peu, quoi, mais, je veux dire, bon, on voit tout de suite les différences de capital personnel. En fait, quand on a un capital personnel, je dirais, correct, en fait, de classe petite bourgeoise ou supérieure, relativement aisée, en fait, on oublie, en fait, on surestime ses forces. C'est souvent, c'est souvent le problème. En revanche, quand on est, je dirais, petite classe moyenne ou, voire issue du prolétariat ou qu'on a été précaire, enfin, vraiment très précaire quand je fréquentais l'extrême gauche pendant des dizaines d'années, quoi, et puis qu'on a failli même se retrouver à la rue. Enfin, moi, je suis allé jusqu'à... Alors, ce n'était pas les restos du cœur, quoi, mais enfin, je suis allé à la banque alimentaire à une époque, j'allais aux restaurants sociaux de la ville de Paris où là, c'est la cour des miracles, c'est les malades mentaux, c'est les clodos, semi-clodos, etc. Donc, là, on sait qu'on n'est rien individuellement face au pouvoir et que le seul moyen, c'est d'être nombreux parce qu'on le vit physiquement dans sa chair. Donc, oui, je suis survivaliste parce que je suis en mode survie depuis je ne sais pas combien d'années et je sais que je ne suis pas un prédateur, c'est-à-dire que je n'ai pas le capital personnel et je dois développer des logiques de zèbres face aux lions, face aux prédateurs. Donc, les logiques de zèbres, c'est... C'est un peu bizarre de ne pas parler comme ça, mais c'est de présenter un front face aux prédateurs qui, bon, eux, ils sont deux ou trois, mais nous, il va falloir qu'on soit une centaine parce qu'en fait, lui, enfin, le prédateur, certes, il est équipé par la nature avec des crocs et des griffes, nous, on n'a que des sabots. Mais le prédateur sait pertinemment que si on est sans à lui cogner la tête avec nos sabots, il meurt. Enfin, ce n'est pas lui qui gagne. Et justement, les herbivores, les zèbres, savent aussi que s'ils sont une centaine à cogner sur le prédateur avec leurs sabots, ils s'en sortiront aussi. Donc, en fait, il faut faire avec nos faiblesses, avec nos forces et savoir ne pas jamais surestimer ses forces. Et donc, en tant que bon survivaliste, j'applique cette méthodologie et donc, j'en ai tiré la conclusion que moi, ce qui me sauvait, c'était la masse. C'était ça qui allait me permettre de survivre. d'où la défense que je soutiens, d'où les principes que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il faut savoir s'adapter à la moyenne. Parce que quand on est un herbivore et pas un prédateur, notre intérêt, c'est de structurer une moyenne. Ce n'est pas d'être dans l'impact individuel. Parce que on n'a pas les moyens de l'impact individuel. il va falloir forcément être dans un égrégore en quelque sorte. C'est-à-dire une structure collective la plus large possible. D'où le fait de chercher la moyenne puisque les humains s'organisent avec du langage. Donc il faut chercher un discours adapté à la moyenne. Et veiller en fait à ne pas enfin c'est difficile parce que j'allais dire veiller à ne pas tomber dans l'avant-garde. Bon en même temps il en faut aussi un peu. Évidemment parmi les prédateurs il y en a qui sont plus agressifs que d'autres. C'est très bien qu'ils fassent leur travail de passer à l'attaque mais l'herbivore ne peut pas se le permettre en moyenne. C'est voilà. Donc l'herbivore moyen ne peut pas se permettre d'attaquer tout seul le prédateur moyen. Vous voyez ce que je veux dire. Et l'herbivore moyen ne peut se permettre d'attaquer le carnivore moyen le prédateur moyen qu'en étant beaucoup plus nombreux numériquement individuellement. Ça c'est en fait mon seul principe de stratégie survivaliste. C'est le nombre et l'organisation du nombre. Ce qui exige forcément effectivement de raboter un peu l'avant-garde. c'est-à-dire c'est-à-dire qu'il va falloir effectivement être moins exigeant que d'autres. Enfin il faut être moins exigeant que l'avant-garde. Les herbivores ont une cohésion qui parfois manque aux êtres humains. Certes oui. Oui parce que en fait nous on s'organise avec le langage et donc c'est plus fragile c'est friable par rapport à la cohésion d'un troupeau de zèbres qui fonctionne de manière beaucoup plus instinctive impulsive et donc nous on est obligé de mentaliser un minimum. Merci à Lucien Sérise pour avoir participé à cette soirée et au public pour avoir assisté à cette émission et à bientôt avec les émissions et les directs de l'Ariopage. Bonne soirée. Merci. Merci.